Mesurer souvent, attaquer une seule fois. En matière de méthode militaire, les cinq éléments à prendre en compte sont dans leur ordre d'importance, la mesure de l'espace, l'estimation des quantités, les calculs, l'équilibrage des hasards et les probabilités de victoire. La mesure de l'espace doit son existence au terrain, l'estimation des quantités à la mesure de l'espace, les calculs à l'estimation des quantités, l'équilibrage des hasards au calcul et la victoire à l'équilibrage des hasards. Une armée victorieuse opposée à une armée déchue est comme un kilo posé dans la balance face à un seul gramme. L'afflux d'une force conquérante est comme le jaillissement d'un flot refoulé dans un abîme vertigineux. Il y a un schéma très parlant je trouve. celui-là avec marqué certitude d'une victoire qui augmente en fonction des soins apportés aux préparatifs. Et il y a marqué mesurer souvent, attaquer une seule fois. Ah voilà ça parle de soi-même, plus t'es préparé plus t'as de chance de victoire. Il faut pas attaquer dans le vent, dans le néant, sans calcul, sinon c'est la défaite assurée. Chapitre 5 Sun Tzu a dit « Le contrôle d'une armée nombreuse s'appuie sur les mêmes principes que le contrôle de quelques hommes. Il s'agit simplement de les répartir en groupes. Combattre avec une grande armée sous son commandement n'étant rien de différent de combattre avec une petite. Il s'agit simplement de mettre en place des signaux et des signes. Quelles que soient les ressources, une guerre est une guerre. Il faut agir toujours en appliquant la méthode qui permet de gagner. Comment diriger des groupes nombreux. Communiquer, répartir et déléguer. Pour vous assurer que votre armée entière supportera l'attaque de l'ennemi et n'en sera pas ébranlée, il faut effectuer des manœuvres directes et indirectes. Pour que l'impact de votre armée soit comme un roc lancé sur un œuf, il faut avoir une connaissance avisée des rapports entre force et faiblesse. Le secret pour jouer en défense, pour résister, pour encaisser, c'est de faire des manœuvres directes et indirectes. C'est-à-dire faire du concret mais faire aussi des choses qui prévoient les actions futures par exemple. Toujours garder un coup d'avance, toujours avoir une carte dans la manche. Et pour avoir de l'impact en attaque, pour être fort comme un roc lancé sur un œuf, il faut avoir une connaissance avisée des forces et des faiblesses. Aussi bien de celles de l'ennemi que des siennes. Il faut connaître l'ennemi, il faut se connaître soi-même. Mais il faut connaître les forces et les faiblesses de chacun. Ça c'est pour attaquer correctement quand il faut et de manière efficace. Alors là je ne peux pas m'empêcher de vous lire le passage en entier encore une fois parce que c'est l'aspect poétique de l'art de la guerre que j'apprécie énormément. Poétique, métaphorique et qui permet de faire de ce livre une méta-métaphore comme on disait plus tôt. Dans toute bataille, la méthode directe peut être utilisée pour initier le combat. Mais les méthodes indirectes seront nécessaires afin de s'assurer de la victoire. Les tactiques indirectes, appliquées efficacement, sont aussi implacables que le ciel et la terre. Éternelles comme le flux des rivières et des flots. Comme le soleil et la lune, elles ne prennent fin que pour recommencer. Comme les quatre saisons, elles passent et reviennent à l'infini. Il n'y a pas plus de cinq notes de musique et pourtant, en les combinant, on peut créer plus de mélodies qu'on ne pourra jamais en entendre. Il n'y a pas plus de cinq couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, blanc et noir. Et pourtant, en les combinant, elles produisent plus de teintes qu'on ne pourra jamais en voir. Au combat, il n'y a pas plus de deux méthodes d'attaque, la directe et l'indirecte. Et pourtant, en les combinant, ces deux méthodes produisent une infinité de manœuvres. Ces deux méthodes interagissent et s'entraînent l'une l'autre. C'est comme avancer en décrivant un cercle. On n'arrive jamais à la fin. Qui peut épuiser les possibilités de leur combinaison ? On en revient toujours à une histoire d'équilibre, en fait. Il faut de l'équilibre entre le direct et l'indirect. Il faut mélanger ça de manière à avoir une tactique toujours nouvelle, toujours originale, afin de toujours surprendre l'ennemi. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'art de la guerre. C'est parce que l'art, c'est exactement ça. C'est avec une quantité finie d'outils, de techniques, etc., pouvoir créer une infinité de choses les plus belles possibles, les plus élégantes possibles. L'assaut des troupes sera comme le flot d'un torrent, qui entraînera même les pierres sur son cours. La qualité d'une décision est comme la charge en piquet du faucon, calculée avec précision, qui lui permet de frapper et de détruire sa victime. C'est pourquoi le bon guerrier attaquera avec une fougue immédiate et sera prompt dans ses décisions. Quand on sait qu'il faut attaquer, on sait qu'il faut attaquer. On attaque. Point. Il faut maîtriser son art pour être fort. Tout simplement. Tout est calculé. Au moment où tu attaques, en fait, l'ennemi, il faut que ce soit trop tard pour lui. Tu as déjà tout calculé, tout prévu. Tu attaques en sachant ce que tu fais, en ayant prévu toutes les possibilités de riposte, etc., Dès le départ, tout est calculé. L'ennemi, pour lui, c'est le départ. Il ne comprend pas parce que pour lui, ça commence au moment où tu attaques. Mais en fait, tout est prévu depuis bien avant. Et par contre, dès que tu es prêt, il faut attaquer. Sinon, tu laisses le temps à l'ennemi de découvrir tes plans, par exemple. Toujours une histoire d'équilibre. Voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanique et le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501